GUT MORGEN ALÉHIDEN Nous avons l'honneur aujourd'hui de démarrer notre cinquième cédère ensemble de Mishnah, Cédère Zraïm, qui en réalité, selon l'ordre des Mishnah Yod, c'est le premier cédère. Masekhet Brachot, c'est la toute première masekhet du chasse, avec tout le cédère Zraïm. C'est quoi le cédère Zraïm ? Cédère Zraïm, ça touche à toutes les lois de l'agriculture. Zéral Isroah, c'est les plantations, planter des graines, Zéral, on dit aussi des graines, ça s'appelle des Zraïm. Toutes les lois qui vont toucher à l'agriculture, à inclure la manière de planter, ce sera dans Masekhet Kilaïm, quand on va éloigner les espèces interdites pour ne pas qu'elles se mélangent, la manière ensuite de les différents prélèvements qu'on fait et les dons qu'il faut faire aux pauvres pendant qu'on cultive, pendant qu'on va plutôt récolter les récoltes, la Péa, et après les différents prélèvements de Tourmote ou Maasrèd, ce sera un lourd sujet dans la Masekhet, parce qu'on aura comment faire la Masekhet Tourmote, Masekhet Maaser, et comme ça on aura aussi même Masekhet Maï, ça va toucher à ça. Puis le prélèvement de la Chala, les interdits de la Orla, l'interdits de Bikourim, ce sera tout ce qu'on verra dans le céder Zraïm, donc de manière générale tout ce qui touche à l'agriculture. Notre première Masekhet de Zraïm, c'est Masekhet Brakhot, dans la mesure où on va parler de la Brakha sur les aliments. La Brakha sur les aliments, mais attention, ça, ça va démarrer qu'à partir du sixième chapitre. En rapport avec le devoir de faire des Brakhot, alors on va aussi parler, depuis le premier chapitre, sur le Kriya Tshema et la Mitzvah de prier tous les jours, le devoir de prier avec toutes les lois, on a cinq chapitres qui vont concerner, qui vont être concrètement sur la Tfilah et le Kriya Tshema, on commence justement avec le Mémataï Kourine Tshema Baravit. Pourquoi on a choisi aussi cette Mishnah qui parle du Kriya Tshema ? Il y a plusieurs raisons, c'est d'abord parce que c'est la base du juif, c'est le Yichud HaShem, reconnaître et soit rempli l'unité, l'unicité de HaShem, c'est la base de la Torah Tshema Baravit. D'autant plus que concrètement, depuis Yves Haït Hanan, où Moshé Rabbeinu a repris l'émission de la Torah, il fait qu'il a fini la serre de l'Ibrot, la première Mitzvah, si je ne me trompe pas, c'est d'être la Moselle Tshema, et donc c'est normal, c'est la base, c'est la base de tout, c'est la base de la Kabbalah T'ol-Marchu Tshemaim, avant de savoir qu'est-ce que le Roi, il attend de toi, il veut d'abord que tu acceptes d'être le sujet asservi au Roi, donc c'est la base du Kriya Tshema, c'est pour ça qu'on commence la Torah Tshema Baravit, avec la Mitzvah du Kriya Tshema, je m'arrête là pour le moment, plutôt que de tout lire après, on aura une histoire, on commence d'abord avec la première Mitzvah du Kriya Tshema, la Mitzvah de lire le Shema le soir, pourquoi le soir ? Parce que toujours, la journée de la Torah, elle commence par le soir, elle continue avec le jour, pour donner un exemple, un Bar Mitzvah, la première Mitzvah que le Bar Mitzvah doit réaliser, lorsqu'il devient Bar Mitzvah, c'est la Misa du Kriya Tshema, puisque à la tombe de la nuit, il devient Bar Mitzvah, et tout de suite, il devient imposé de la Misa du Kriya Tshema, la Kabel Oul Malchou Tshemaï, maintenant, la Torah, elle a prescrit, donc, de lire le Kriya Tshema, vous voyez, le Bédibarta Babil, Béchiv, Ticha, Bebetach, Oulek, Tcha, Belrech, Ouv Choch, Becha, Ouv Gumecha, lorsque tu te coucheras, et lorsque tu te lèveras, lorsque tu te coucheras, donc c'est l'heure du coucher, le moment où tu vas te coucher, Et lorsque tu te lèveras, ce sera la deuxième Mishnah qui démarra avec la Mitzvah du matin. D'accord ? Donc on commence avec, pour le moment, le Mématah du soir, quand commence la Mitzvah, et ça implique aussi quand ça commence et quand ça se finit. Ça commence avec, depuis le moment où les Kohanim entrent pour manger la Touma. C'est une définition un petit peu complexe, on va l'expliquer pourquoi. Mais, concrètement, ça veut dire depuis la tombée de la nuit. Cet Akrochavim. Jusqu'à la fin de la première garde d'Ivrer Rabbi Eliezer. C'est quoi la première garde ? Alors on va faire un petit peu d'ordre. Il y a deux choses. Peut-être que je vous le dis encore quelques mots comme ça, on organisera tout en même temps. Selon Rabbi Eliezer, c'est la fin de la première garde, je vous le dis tout de suite, c'est le premier tiers de la nuit. D'accord ? La fin de la quatrième heure. La nuit va être divisée en douze heures. Le premier tiers. Et ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Donc ça commence depuis cet Akrochavim jusqu'au premier tiers. La quatrième heure de la tombée de la nuit. Si la nuit se couche à huit heures, vous avez jusqu'à minuit, plus ou moins. Enfin, c'est un peu exact, c'est dix heures et demie. Le soleil se couche plus tôt. Et prenez une journée où le soleil se couche à six heures et demie. La nuit tombe à six heures et demie. Et le jour se lève à six heures et demie. On a douze heures exactement. Ça va nous faire l'équivalent de dix heures et demie. D'accord ? C'est lorsque les jours sont à l'équinoxe. C'est seulement douze heures par jour, dix heures et demie. Les mois de Nissan et les mois de T-shirt. Donc ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Le Chachavim nous dit non, tu peux continuer jusqu'à la moitié de la nuit. Donc on a dit six heures et demie, six heures et demie. C'est douze heures de nuit. Tu comptes six heures de plus, ça va faire minuit et demie jusqu'à minuit et demie. Rabbi Eliezer te dit non, pas du tout. Tu peux continuer jusqu'à toute la nuit, jusqu'au crépuscule. Lorsqu'on voit tout au fond de l'est, on commence à voir la petite lueur de lumière. C'est le début du jour qui commence à se lever. C'est pas le soleil, le soleil commence à se lève. Le jour, il fait bien clair quand le soleil se lève. On parle du Amoud HaShahar lorsqu'on voit Amoud HaShahar. Une poutre du matin, la poutre de lumière quand ça tourne tout au fond de l'est. C'est-à-dire que c'est le jour qui commence à se lever. On refait de l'ordre un petit peu. Donc, le début de le Kriya Tshema, on n'a pas de discussion dans la Mishnah. Ça commence depuis la tombée de la nuit qu'on a définie de manière originale. On expliquera tout de suite. Le début de la tombée de la nuit, ça implique la sortie des trois étoiles. Jusqu'à quand ? On a trois avis. Rabbi Eliezer qui me dit jusqu'à la fin de la quatrième heure. Rabbi Eliezer qui me dit jusqu'à la moitié de la nuit. Rabbi Eliezer qui me dit jusqu'à la fin de la quatrième heure. Rabbi Eliezer qui me dit toute la nuit jusqu'au 6 matin en crépuscule. D'accord ? La base de la Marroquette, d'abord de quand se termine le Kriya Tshema, c'est très simple. Regardez quelque chose d'original. Vous savez que la lecture du Shema du matin, on est limité par le temps. Quand la Torah de Madigouf Koumecha, ce n'est pas tous les jours lorsque tu te lèveras. On n'a pas dit tout le temps que tu es debout. On a dit lorsque tu te lèveras. On ne se lève pas à midi ou à une heure. On se lève le matin et on reste debout toute la journée. D'accord ? Donc on a le début du matin pour lire le Kriya Shema. Lors où les gens se lèvent, on expliquera ensuite quand les gens se lèvent. Maintenant ça prend le next, un petit peu plus, trois heures, mais pas plus. C'est le moment où tout le monde se lève. Pour le coucher, ça devient un peu différent. Parce que pour le coucher, alors, Rabelézer va me dire. Non, le coucher, lorsque tu vas te coucher. Tout le monde va se coucher quand ? Au début de la nuit, on ne va pas se coucher à 4 heures du matin. On va se coucher au début de la nuit. On continue à dormir pendant la nuit. Rabelézer va me dire. Comme le matin, tu es limité par le temps. Au moment où on va se lever. Alors, la nuit, tu es limité par le temps. Au moment où on va se coucher. Pas lorsque l'on est en train de dormir. Et Chachamim. Alors là, ça devient un peu plus différent. On va commencer par Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit. Non, non, c'est tout le temps où tu dors. Parce qu'il y a des gens qui traînent pour dormir. On ne traîne pas pour se lever. En général, on traîne pour dormir. Et on est d'accord. Chacun va avoir son heure. Et donc du coup, Rabban Gamliel va me dire. T'as toute la nuit pour le faire jusqu'au petit matin. C'est encore le moment de dormir aussi. Il y a des gens qui vont dormir tard. Et la nuit, c'est le moment où on va dormir. Toute la nuit. Ça, c'est pour le... C'est pour le moment où on va... Donc pour le coucher. D'accord ? Il y a... Ça, c'est Rabban Gamliel. Donc on a toute la nuit. Chachamim, ils vont me dire. Jusqu'à la moitié de la nuit. Mais en réalité, c'est... Rabban Gamliel. La manière d'expliquer le passout, c'est réellement toute la nuit. Mais... Pour éviter que les gens vont commencer à traîner. Yo, j'ai le temps pour faire un vide. Et je vais partir à un mariage. Et on va danser. Et puis après, on va manger. Et on va boire. Et j'irais faire un vide plus tard, à une heure, à deux heures, à trois heures du matin. Sauf, tu vas rater complètement la mitzvah du Khrachamah. Rabban Gamliel. Non, non, non. Tu t'arrêtes à Khazot. Tu fais le Khrachamah jusqu'à Khazot. T'es obligé de le faire jusqu'à Khazot. Pas après. D'accord ? J'ai fini d'expliquer le début de la Mishnah à la Marse Roquette. Depuis quand ça commence ? Depuis il est tombé de la nuit. Et jusqu'à le... Jusqu'à le... Soit le tiers de la nuit. Soit toute la nuit c'est Rabban Gamliel. Les Khrachamahim qui te disent. Il n'a pas tort Rabban Gamliel. Mais viens on met une barrière à Khazot. A la moitié de la nuit. D'accord ? On a expliqué les avis de la fin et les trois avis de la fin. Maintenant on explique un petit peu mieux cette histoire originale là. C'est quoi cette manière de parler ? Depuis le moment où les Kohanim vont entrer manger la Trouma. C'est quoi cette histoire d'abord ? C'est quoi ce temps avant d'expliquer pourquoi tu l'as dit de manière originale ? La base elle est que quoi ? Elle est que... Vous savez que lorsqu'un Kohen se purifie. Imaginez. Un Kohen qui a eu un Kheri. Un Kohen qui a eu... Il vit avec sa femme bien sûr. Et puis il a fait sa mitzvah la nuit. Et le matin maintenant. Il a une Touma sur lui. La Touma de Kheri. Comment se purifier de ce Touma ? Alors il faut aller au Mikveh. Lorsqu'on va au Mikveh c'est original. Lorsqu'on va au Mikveh on devient pur mais pas complètement. On devient pur si on veut manger du Masercheni par exemple. On est déjà pur ça y est. Mais pour les Kohanim spécialement. La Torah nous a dit. Chaque fois qu'un Kohen devient un pur et qu'il se purifie. Toute la journée de la purification ensuite. Il n'a pas encore le droit de manger la Touma. Jusqu'à la tombée de la nuit. Ou va à Shemesh Veta'er. Ou va à Shemesh Vahari O'chal Minakodashim. C'est le passé qui est rapporté dans l'Aïtra. Une fois qu'il s'est purifié il faudra qu'il attend la tombée de la nuit. Il attend quand la tombée de la nuit exactement. Ou va à Shemesh. Lorsque le Shemesh c'est pas lorsqu'il va venir. Ou va à Shemesh c'est qu'il va partir. Ou va à Shemesh. Ou va à Shemesh. Lorsque le soleil partira. Alors il devrait et sera pur. Vahari O'chal Minakodashim. Ça veut dire de la Touma. La purification entre parenthèses des Kohanim. Elle fonctionne en 3 étapes. De tous les hommes. Première étape. On se prend pour migvée. On devient pur pour certaines choses. Il y a des fois où par exemple. On a besoin d'apporter des corbanots spéciaux. Pour une fin de purification. Pour pouvoir ensuite manger le coaching. Il faudra attendre le lendemain qu'on apporte la capara. Pour certaines autres purifications plus violentes. Il faut une capara pour pouvoir manger le coaching. D'accord ? Chaque fois ça s'appelle une purification. Mais qu'il n'y a pas une purification totale. Qui ne va pas tout permettre en même temps. Ça marche pas rapidement. Donc la tombée de la nuit pour les Kohanim. Et en fait la Michela elle est venue m'apprendre. Avec cette manière originale de parler. Une autre Alaha. Tu n'aurais pu croire que le Kohanim. En réalité c'est une règle originale. On est venu apprendre d'une chose et d'une autre. Mais en fait c'était pour apprendre. Le Fidouche il est pour la chose qu'on est venu apprendre. En tant qu'exemple. Tu m'expliques ? C'est une règle que la gloire apporte. Il est apparemment pour apprendre quelque chose. Mais en réalité il est venu pour que tu apprennes une chose pour lui-même. En réalité lorsqu'on avait vu le . C'est lorsque tu te coucheras. On avait bien compris qu'on allait se coucher. La tombée de la nuit. Mais lorsque la Torah l'a dit pour les Kohanim. On a pu croire que ça suffisait. Que ça suffirait que le soleil se couche. Non. Il faut la tombée de la nuit. Oui. Comment la Mishnah est venu voir comme ça ? En me disant ici. Sache que la Mishnah de la Shema. C'est le moment où les Kohanim ils rentrent. Pour manger la Torah. Ça signifie que. En fait j'ai appris par là. Que les Kohanim ils mangeront la Torah. Que lorsqu'il y aura la tombée de la nuit concrète. Et pas juste au coucher du soleil. D'accord ? Et on est venu aussi t'apprendre. Que par contre la Kappara. La Kappara elle-même. Elle est pas. Elle permet de manger la Torah aussi. C'est-à-dire comme je vous ai dit. Il y a des fois où le Kohanim il doit se purifier. Avec. Aussi un corbat le lendemain matin. La Mishnah est venu aussi m'enseigner. Que la Torah tu pourras manger depuis la nuit. Même si tu n'as pas apporté ta Kappara le lendemain matin. Ok ? On est clair ? On continue. Suite de la Mishnah. Excusez-moi. Donc on a apporté maintenant. Sauf à H-. C'est quoi la première garde ? Ça aussi on va l'expliquer. C'est très simple. Il y a. La. Dans les. C'est dans la manière. Comment ça se passe dans le ciel ? C'est une question de malachim. D'anges. Il y a des. Trois groupes d'anges qui viennent. Qui sont responsables sur différentes choses de la nuit. Et il y a trois groupes d'anges qui sont là. H-Mura. Kamti ba H-Mura. C'est le dédu de. 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 Y. De. De. partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah c'est, ça va venir en rapport avec Rabban Gamliel qui a dit lui-même que on pouvait lire le schéma durant toute la nuit et que Rabban nous ont dit jusqu'à Khadzot. Maintenant il faut comprendre une chose, même si Rabban Gamliel, lorsqu'on a un avis qui est unique, il doit lui-même se plier aux autres. Là, l'Alakhal est fixé selon le Rov, à leur époque surtout, lorsqu'ils se réunissaient pour trancher à la faute. Donc Rabban Gamliel, il pense toute la nuit, Khadzot. Question, comment Rabban Gamliel lui-même doit se conduire, il a le droit de lire toute la nuit ou il doit se plier à Khadzot, et la réponse elle est de se plier jusqu'à Khadzot. Et bien regardez une histoire originale. Il y a eu une histoire, où ses enfants sont revenus d'un mariage, d'un Bet-Amichté. Ils étaient là-bas depuis la tombée de la nuit, ils n'ont pas eu le temps de créer la chémah, ça chantait, ça dansait, c'était un mariage. Ils sont arrivés, ils sont entrés à la maison après Khadzot. Ils ont dit à leur père papa, l'Occarine de la chémah en a fallu, le chémah, on a déjà passé Khadzot, qu'est-ce qu'on doit faire papa ? Il leur a dit Rabban Gamliel, aucun problème. le soleil, le soleil, le jour n'a pas encore commencé à se lever, vous avez encore le devoir de lire. Comment c'est possible ? Toi Rabban Gamliel, tu vas trancher contre Khachamim parce que tu penses différemment. Alors je viens d'expliquer qu'en réalité, toutes les mitzvot que Khachamim pensent comme lui, sache qu'objectivement, en réalité, la mitzvah, elle est jusqu'à Mouda Shachar, jusqu'au lever du soleil. Regarde d'ailleurs, la mitzvah de brûler les graisses et les membres au Bet-Amigdash, c'est-à-dire que durant toute la journée au Bet-Amigdash, on apportait des corbanotes, on faisait la Shrita, on aspergeait le sang. Nous, on ne faisait pas monter la viande tout de suite sur le mitzvah, ça faisait trop de travail. Une fois qu'on avait fini dans la journée d'apporter les nouveaux corbanotes et de faire la Shrita et de jeter le sang, d'asperger le sang, alors la nuit, on avait tout le temps devant nous pour faire monter toutes les graisses de chaque corbanne jusqu'au petit matin. Et toute l'année, jusqu'à quand on doit faire cette mitzvah ? Jusqu'au petit matin, on a le droit de le faire jusqu'au lever du jour. Donc, brûler les graisses et les membres de la Ola, et de même aussi pour toutes sortes de corbanotes qu'il faut manger durant la journée et la nuit qui suit, et pas plus. Jusqu'à quand on a le droit de manger ? Alors, le mitzvah, elle est jusqu'au lever du jour, le lendemain matin. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Chachamim ? Ils m'ont limité ici pour le Kriyat Shema, de le faire jusqu'à Chachot. Et là, qu'est-ce qu'à Adam ? Pour éloigner l'homme de la faute, c'est du fait qu'il risque de se faire emporter et oublier de faire sa mitzvah. Donc, ils t'ont dit de le faire très rapidement jusqu'à Chachot. Mais en réalité, elle a mis à elle toute la journée. Et donc, vous, mes chers enfants qui avaient oublié de lire, qui n'avaient pas omis de lire jusqu'à Chachot, vous avez le devoir, même selon Chachamim, de lire durant toute la nuit. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Tov. C'est là.